La culture locale est importante, et la cuisine en dit beaucoup sur le pays. La France est bien connue pour être le pays de la gastronomie et des plaisirs de la table, en passant par les fromages, le vin, le pain, les bons petits plats préparés, etc. D'ailleurs, le pays est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO dans ce domaine, et ce depuis 2010. Et les Français sont très attachés aux trois repas de la journée, quatre pour les plus gourmands avec le goûter. Traditionnellement, le petit déjeuner se prend au réveil vers 8h, le déjeuner vers midi, le goûter vers 16h et le dîner vers 20h. Et ce qui est bon à savoir, c'est que chaque région de France possède ses propres spécialités culinaires. Bien sûr, les goûts et les couleurs changent selon les personnes, concernant les plats. Mais nous vous avons concocté notre top 10 des meilleures spécialités les plus appréciées et réputées en France. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! D'après une légende, ce plat français nous vient tout droit de la bataille du chef vers Saint-Gétorix et de sa victoire sur Jules César à Gergovie. Le coq au vin est donc devenu un plat emblématique de la cuisine française. Celui-ci est considéré comme une variante du célèbre bœuf bourguignon. Il est cuisiné à base de coq découpé en morceaux et mariné dans du vin rouge. Et il est accompagné de lardons, de champignons, de carottes, d'oignons et d'un bouquet garni. 9. Huitre La gastronomie française est très connue pour ses fruits de mer. L'huître en fait partie et est très appréciée. Principalement cultivée dans le bassin de Marais-Noléron, les huîtres sont cet aliment phare que les Français mangent durant les fêtes de fin d'année. Celui-ci peut se consommer chaud, mais les amateurs d'huîtres le préfèrent généralement cru et vivante. Les huîtres peuvent tout à fait être dégustées nature ou seulement avec un filet de jus de citron, de vinaigre ou avec une sauce à l'échalote. 8. La fondue savoyarde La fondue, une très bonne spécialité de la France. Il existe deux sortes de fondues, la savoyarde et la bourguignonne. La fondue savoyarde est un plat de fromage parfait pour passer un moment convivial dans sa famille en hiver, surtout parmi les montagnes. On fait fondre dans une petite marmite trois fromages, qui sont le beaufort, le comté élémental, auquel on ajoute du vin blanc. À l'aide d'un pic spécialement adapté pour la fondue, chaque convivie trempe des petits morceaux de pain. Et la traduction veut que celui qui fait tomber son bout de pain dans la marmite de fromage a un gage. La fondue bourguignonne est un plat originaire de Suisse, contrairement à son nom qui laisse penser qu'elle vient directement de Bourgogne. Son nom fait référence à la viande cuite, qui est généralement du bœuf. Avec cette fondue, on ne trempe plus de morceaux de pain dans du fromage, mais ce sont des morceaux de viande crue qui sont trempés dans de l'huile bouillante. Et c'est cette huile qui permet de faire cuire la viande. 7. Le steak tartare Le steak tartare est une des spécialités françaises très prisées par les amateurs de viande, car comme son nom l'indique, il s'agit d'un steak de bœuf ou de cheval, mais cru. Le cru s'est parfaitement intégré dans la cuisine française grâce à cette recette, même si elle ne séduit pas tout le monde. Ce plat a deux avantages. Il est très délicieux tout comme ses autres spécialités françaises, mais il est aussi très facile à cuisiner. En effet, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un steak à chiffre de bonne qualité de préférence, pris chez le boucher, avec des câpres, un œuf cru et des condiments comme des épices. Pour devenir la star de la gastronomie française, le steak tartare peut se décliner en plusieurs façons. On le voit souvent sur les cartes des bistrots français, et il est le plus souvent servi avec des frites. Donc il s'agit d'une bonne alternative aux steaks frites traditionnelles. 6. La quiche Lorraine La quiche est un mets très réputé en Lorraine, qui se situe dans l'Est de la France. Elle est l'une des plus délicieuses spécialités culinaires de la région. Recouverte de lardons et des mentales, cette tarte salée se consomme idéalement en entrée. Mais elle peut très bien être dégustée en plat, accompagnée de salades vertes, d'endives ou d'autres crudités. La recette originale de la quiche Lorraine se réalise avec une tarte garnie de crème fraîche, de lait, d'œufs, de noix de muscade, de lardons grillés et des mentales ou gruyères. Les lardons grillés sont parfaits pour lui donner un goût fumé, qui est très apprécié partout en France. Ce délicieux plat est devenu tellement populaire, qu'il est possible d'en trouver dans les boulangeries et dans les restaurants avec des versions plus modernes aux champignons, aux poulets ou encore aux poireaux. 5. Le gratin dauphinois Dans la région de Grenoble, un autre plat hivernal français est devenu un incontournable. Il s'agit du gratin dauphinois. Pour préparer cette spécialité française venant du dauphiné, il faut tout simplement et seulement des pommes de terre cuites en rondelles, de la crème fraîche, du lait, des noix de muscade et éventuellement un peu de ciboulette fraîche. Aucun fromage ne se trouve dans la recette originale, mais certains restaurants vous en servent. En effet, ce plat plaît tellement que chacun aime le cuisiner à sa convenance. Et les Français le mangent en plat principal et tout aussi bien en accompagnement. 4. Le cassoulet Le cassoulet est très connu en France. La légende raconte que le cassoulet a été réalisé pour la toute première fois durant le siège de Castemodry par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Les assiégés affamés auraient réuni tous les vivres disponibles pour confectionner un gigantesque ragout afin de revégorer les combattants. Originaire du Languedoc, le cassoulet est malgré tout souvent associé à la ville de Toulouse. Ce plat est traditionnellement cuisiné avec des haricots blancs et de l'agneau. Mais il peut être aussi réalisé avec des haricots blancs, du confit de canard et des saucisses. A l'origine, les haricots blancs étaient remplacés par des fèves. Le cassoulet tient son nom de la cassole, qui est un récipient en terre cuite. C'est un plat délicieux, mais très calorique, et il est le plus souvent mangé en hiver. 3. Les crêpes et les galettes Adeptes du sucré, les Français raffolent des pâtisseries et sucreries. Vous pourrez donc trouver votre bonheur en France. Les crêpes font partie de ce plaisir sucré que les Français affectionnent lors des goûters. 40 jours après Noël, les Français fêtent la chandeleur. Cette fête est spécialement mise à l'honneur pour faire des crêpes. L'origine des crêpes est en plus très vieille. Les Romains cuisinaient déjà des galettes épaisses à base de farine de céréales et d'eau, qui étaient cuites sur des pierres chaudes. A cette époque, les crêpes et galettes étaient partagées lors d'une fête appelée les Lupercales. Cette fête célébrait le dieu de la fécondité et protecteur des troupeaux, Lupercus. Les différentes traditions païennes autour des crêpes ont amené rapidement le pape Gélas Ier à faire une fête en l'honneur de la présentation de Jésus au Temple, c'est-à-dire 40 jours après Noël. Cette tradition des crêpes est restée au fil des années. Les crêpes sont connues pour être la spécialité bretonne par excellence. Elles se consomment autant salées que sucrées au moment du dessert ou du goûter. Pour en cuisiner avec leurs recettes traditionnelles, il vous suffit d'avoir de la farine, de l'eau, du lait, des œufs et du sucre. En effet, la recette des crêpes est réalisée à partir d'ingrédients déjà présents dans les placards de nos cuisines. 2. Le bœuf bourguignon C'est bien connu. En France, le vin est le meilleur ami de la gastronomie. Ajouté dans différents plats, il ravit les papilles de nombreux Françaises et touristes. Surtout que le vignoble est partout, que ce soit à Bordeaux, près de la Loire et le long du Rhône, en Alsace ou en Bourgogne. Le bœuf bourguignon fait partie de l'un de ces plats qui a la chance d'avoir ce bon goût de vin. Toujours avec modération, bien sûr. C'est un plat familial traditionnel, qui est composé de morceaux de bœuf mijotés dans du vin rouge, accompagnés de légumes racines et de champignons qui sont également mijotés entre la viande et le vin rouge. C'est un plat typiquement bourguignon, étant donné que la Bourgogne est une région réputée pour ses élevages bovins et ses vins rouges. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. 1. La tartiflette La tartiflette est un gratin et une spécialité culinaire française originaire de la Savoie, qui se situe dans l'Est de la France. La recette originale se compose de lardons, de pommes de terre, de reblochons et d'oignons, et elle est le plus souvent accompagnée d'une salade verte. Mais il existe des dérivés de ce repas, comme la croziflette, dans lequel il faut remplacer les pommes de terre par des petites pâtes savoyardes qui sont à base de sarrasins et qui sont appelées des crozets. Il y a également la sushiflette, qui mélange sushimaki japonais et tartiflette pour ses amateurs. Le but de ce repas est de faire une tartiflette, mais tout simplement en forme de sushi. C'est un repas très apprécié et délicieux, qui est le plus souvent dégusté en hiver lorsqu'il fait froid, ou après une bonne séance de ski à la montagne. Mais les plus gourmands peuvent en cuisiner également en été. Si les Français sont fiers de leur gastronomie, ils ont su faire une place aux cuisines venues d'ailleurs également. Vous pouvez donc y retrouver des plats variés qui conviennent à tous les goûts. La plupart des villes comptent de nombreux restaurants chinois, italiens, indiens, africains, etc. Donc si vous êtes végétarien, amateur de viande, un amoureux de pizza, vous trouverez votre place en France pour combler votre appétit et votre gourmandise. Nous voici à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager avec les autres. A très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada